LMC, l'inmoncable grande gueule, clair au petit. Autant je soutiens les agriculteurs sur le fait qu'effectivement il y a beaucoup qui ne peuvent plus se payer, il y a un suicide tous les deux ou trois jours, c'est inadmissible, c'est pas tolérable. Mais ce qui n'est pas tolérable non plus, c'est que systématiquement, ils bloquent qui ? Ils bloquent les gens qui veulent aller travailler. Comment peut-on se permettre de bloquer toute une ville ? Les gens de Rennes n'y sont strictement plus rien, ils ne peuvent pas aller chercher leurs enfants. Économiquement, c'est une véritable catastrophe, donc ils vont affaiblir des entreprises, des commerces et mettre les autres au chômage. Bon de Dieu, de zut, ne venez pas au salon de l'agriculture. Eh bien qu'ils boycottent le salon de l'agriculture, qui ne nous emmerde plus, qui ne bloque pas. Ou alors qu'ils interpellent François Hollande lorsque François Hollande va visiter. Hier, on est obligé de supporter, tu avais, la semaine dernière c'était les taxis. Alors les taxis, ils ont tous leurs droits, allez, ils bloquent le périphérique, ils bloquent les autoroutes, vous n'allez pas travailler, vous n'allez rien foutre, vous ne vous rendez pas compte, nous on crève. Après, tu as les autres qui vont le faire. Après, tu as les agriculteurs. Et nous, pendant ce temps-là, on subit. On veut simplement travailler. Alors on veut bien être de tout cœur avec eux. Mais qu'ils fassent ce qu'il faut, qu'ils aillent bloquer le ministère, qu'ils aillent tout, mais qu'ils ne bloquent pas une ville comme ça, c'est inadmissible. Ce matin, je ne savais pas si je devais partir plus tôt ou pas, parce que hier, quand on les entend, qu'ils bloquent mon troie, tu t'es dit ça y est, ils vont nous bloquer le périphérique ou les autoroutes. La 13 va être bloquée ou la 14. Il y en a marre, messieurs, mesdames, des agriculteurs, je vous soutiens, mais arrêtez de nous emmerder. Attaquez les bonnes personnes, mais nous, laissez-nous travailler et laissez-nous vivre.